Nouveau patch note annoncé, nous n'avons probablement que le descriptif, le live aura lieu le 25, du coup toujours à la même heure, aux alentours de midi, midi, 13h, et je pense que j'ai le cast, ok, sur Twitch. On commence un peu ce nouveau patch note, alors la mise à jour aura lieu, plutôt la maintenance aura lieu le 26 septembre, le mardi, de 10h à 13h, heure coréenne, du coup vu qu'on a 7h de décalage, normalement si je ne dis pas de bêtises, ça sera de 3h à 6h du matin. Par la suite, dans cette mise à jour, nous allons avoir la nouvelle saison qui sera disponible avec Noël débuffeur type Halloween, avec à côté, d'ailleurs elle sera bleue, et Charmy rouge attaquante. Ça fait beaucoup d'attaquants rouges, beaucoup d'attaquants rouges. Après, par la suite, nous allons avoir un nouveau mode de défi à durée limitée, du coup les challenges limitées, avec justement ce petit règlement. Alors, la guerre avancée, plutôt les combats avancés, est un défi à durée limitée auquel les matchs de rang 20 ou supérieurs peuvent participer en organisant 3 équipes. Ils se composent d'un total de 10 waves, et pour chaque vague, vous sélectionnez une des 3 équipes à affronter. Étant donné que le nombre de fois où chaque équipe peut participer à une bataille est limitée, non seulement la composition de l'équipe, mais aussi l'équipe à utiliser dans quelles vagues deviennent un point stratégique important. Dans ce nouveau mode qui est Advanced War, vous pouvez recevoir des récompenses claires pour chaque vague, et des récompenses supplémentaires basées sur le score que vous pouvez gagner en accomplissant des missions dans chaque vague. Le retour de la bataille des chevaliers, et voilà, simplement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le système basique. Puis après, il y a le reset également, du hall des illusions. Puis après, nous avons quoi d'autre ? 3 types d'événements, cadeaux d'Halloween passionnants, en gros, il y aura du coup 3 nouveaux contenus liés aux events, où on va gagner certaines ressources pour qu'on puisse justement les échanger. Après, il y a aussi le renouvellement des packs, où on gagne... Qu'est-ce qu'on gagne ? C'est écrit en bas. Ouais, c'est ici avec le nouveau battle pass. Ok, 11 types de cristallerie et de produits payants ajoutés. Parfait, d'invocation endomadeur, ok, 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 bon, ça m'a l'air pas ouf. Parfait, costume de licht, fana, veto, menteur, on parle de guêle de riz. Un paquet d'actions, l'eau, non, c'est pas... Ah non, c'est Ria, ok, c'est Ria, je crois bien que c'est Ria, la traduction est foireuse. Est-ce que, est-ce que, on peut voir le vrai blaze ou pas ? Non, on peut pas, c'est bon, c'est pas grave. L'eau d'ingrédients de cuisine, offre groupé de détermination du testament, l'eau de pierre d'amélioration d'équipement, ok, bon, ça c'est pour le côté un peu pay to win, pour ceux qui vont cashler, voilà, c'est pas très très important. On va revenir un peu sur ce qu'on a pu voir sur les événements. Un mode arène limité par équipe qui sera lancée dans lequel certaines classes d'images seront restreintes, ok, c'est pas mal, du coup, il y aura un délire de challenge dans le défi, où, justement, on pourra pas choisir les types de persos que l'on veut. L'échange exclusif du mode et événementiel d'arène sera ouvert. Afin de jouer en mode arène limité par équipe, vous devez former une équipe d'attaque et défense distincte, ok. Vous pouvez vérifier quels mages sont interdits de formation via le bouton en bas du lobby, ok, bon. On verra une fois que le mode de jeu sera disponible. Dans l'Event Arena, les points de victoire de l'arène sont remis à 0 à chaque saison. Bon, ça, on est au courant. Et les points ne sont pas transférés à la ligue suivante. Il n'y a pas de récompense de saison 15 dans l'Event Arena. Et vous pouvez obtenir des récompenses de classement de ligue à la fin de la ligue. Ok. Alors, je relis pour voir si on n'a rien oublié. Ok, bon. Est-ce qu'ils vont annoncer également les nouveaux persos du mode d'octobre ? Ça serait pas mal, ça serait pas mal. Là, en fait, ce qu'il manque concrètement, c'est, je pense, l'annonce du chapitre 7, du chapitre 6.5, on va appeler ça comme ça, ou du chapitre 7. Et derrière, l'ajout du nouveau, du nouveau, l'ajout du PVP. Ça serait bien qu'ils en parlent durant le live. Et à part ça, je pense qu'on a pas mal de choses. Du coup, un nouveau mode de jeu et trois nouveaux événements, si je ne dis pas de bêtises. Trois types d'événements cadeaux d'Halloween, passionnants encore, ouais, c'est ça. Du coup, pour le moment, ça m'a l'air d'être complet. On aura du contenu. J'espère juste que ça ne sera pas trop répétitif. On attend toujours l'annonce du mode cop, qui est le plus important avec le PVP. Après, il y a quoi d'autre ? Amélioration du système. Les conditions d'accomplissement de certaines missions d'amélioration d'équipement dans les missions intermédiaires ont été modifiées. L'achèvement de la mission ne sera pas pris en compte si vous ne parvenez pas à améliorer votre équipement jusqu'au niveau 8. Ok, d'accord. Ok, bon, c'est pas ouf. Une fonction de raccourci pour les quêtes permettant de trouver des objets spécifiques lors des quêtes des résidents a été ajouté. Un bouton déplacé est ajouté à l'écran d'affection d'image et vous pouvez passer à l'étape de patrouille en cliquant sur le bouton. Ouais, c'est ok. Ok, ça veut dire quoi ? Qu'ils ont tout simplement ajouté la fonctionnalité qu'on a sur la version canadienne et l'ont introduit sur la version japonaise. Ok. Je pense que c'est ça, je ne suis pas sûr de la trad, je ne suis pas totalement sûr de la trad. Parmi les effets de compétence, la notation des effets suivants sera modifiée et appliquée correctement. Existe. Donnez l'effet de l'allié avec le ratio de vitalité le plus bas. Ok, c'est-à-dire que ça soigne la personne avec le moins de vie. Après, est-ce qu'ils disent, est-ce que c'est la personne avec le moins de vie de HP max ou la personne avec le moins de vie suite aux coûts donnés par l'adversaire ? Là, il y a une différence. Changement de données, l'effet de l'allié avec le ratio de vitalité le plus bas. Bon, ok. Modification du sein, ok. Alors... Léopold sera pas malin. La portée d'attaque de la compétence passe à tous les ennemis. Il va devenir un perso jouable, du coup, Léopold. La probabilité de brûlure de la compétence passe de 50 à 70%. La probabilité de brûlure de l'effet supplémentaire de la compétence 2 sur la page de compétence dédiée passe de 40 à 65%. Ouais ! L'augmentation des dégâts des mouvements spéciaux passe de 50 à 60%. La quantité d'absorption du coup de vol de vie passe pour les mouvements spéciaux passe de 30 à 75%. Le perso va être très bon, le perso va être très bon, là. L'équilibre du Crimson King... La probabilité de brûlure, lui aussi, plus de 70%, ils ont amélioré tous les persos qui ont de la dot, en fait. C'est littéralement ça. Du coup, il y a Magna, Fana, Fregoleon et Léopold qui ont justement amélioré, qui ont leurs compétences qui ont été améliorées. Au niveau de la dot, spécialement pour Léopold, où ses compétences ont reçu un énorme bond en avant sur les dégâts, sur les dots ou sur le vol de vie. Eh bien... Eh bien, eh bien, ok. L'occasion de réflexion des dégâts pour brûlure et choc électrique a été modifiée. Silence d'attaque de 15%, puissance magique 15%. Du coup, ça passe à 20% pour l'attaque et la magie, ok. Les mécanismes de certains compétences sont modifiées. L'effet de gagner des tours supplémentaires en tuant un ennemi sera modifié pourrait être accordé un peu au mag qui consomme des points spéciaux en utilisant une technique de passe lorsqu'il tue un ennemi avec une technique de passe. Le moment de l'application initiale de l'effet soudain dans les contenus de type PVP tels que l'arène et la flèche d'honneur sera modifiée. Ok. Alors, précédemment... Alors, ce qu'on a à l'heure actuelle... Commencé aux 10 tours... Ok. Changement commencé aux 20 tours... Ok. Est-ce qu'on lit la correction d'erreur ? Bon, ça, ça ne m'intéresse pas pour Mars. Je regarde juste. Ok. Du coup, Julius, il a un effet qui est... Enfin, sur la contre-attaque qui a été corrigée, mais ce n'est pas ça que je veux. En fait, là, concrètement pour Julius, ils auraient dû ajouter... Il utilise sa compétence spé ou son auto-attaque sur le personnage qui a le plus d'attaque ou de puissance magique. Et à l'heure actuelle, on n'a pas ça. Parce que quand on se met en mode auto, en mode arène ou sinon dans les gros niveaux, dans les gros stages, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement focus impertout, aléatoirement. Et ça, c'est vraiment un énorme dommage. C'est vraiment... C'est ce qui rend un peu le perso un peu limité. Parce que l'IA est développée, on va dire, un peu avec les fesses. Mais sinon, dehors de ça, la mise à jour, c'est, on va dire, un bon 8 sur 10. Un bon petit 8 sur 10, là. Ok. Après, le reste, ça, on s'en fout. Ouais, c'est bon. Ça, on s'en fout. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui est de la mise à jour et qui est extrêmement intéressante. Vraiment, Léopold, là, on va commencer à le rejoindre. On va vraiment commencer à le rejoindre. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.